Tandis que certains font des câlins aux arbres, d'autres les considèrent seulement comme des marchandises à exploiter. Yves et Alice, eux, œuvrent au jour le jour pour réaliser leur défi, recréer des filières bois locales d'un bout à l'autre de la chaîne. On marche délibérément sur la tête et le marché du bois ne fait pas exception. Trouver du bois transformé en Chine est bien plus simple que d'acheter du bois de la forêt la plus proche de chez vous. La faute à la mondialisation. Si autrefois les bûcherons syrie-ébénistes étaient tous reliés, aujourd'hui les multinationales ont complètement déstructuré les filières au nom de la rentabilité. Résultat, des monocultures qui ont remplacé les forêts, des coupes à blanc qui se multiplient, des arbres qui partent de l'autre côté du monde. Rentabilité, pas si sûr. Dans leur course effrénée vers le dieu argent, les gestionnaires et politiques n'ont même pas perçu qu'il était possible de respecter la nature et être compétitifs. Pourtant, Yves et Alice le démontrent au jour le jour dans la ferme de Chantrude en Picardie. Ici, on pratique une gestion continue et régulière de la forêt grâce à un contact au jour le jour avec les arbres. C'est vrai que cette recherche de vie au quotidien, au contact de la forêt, c'est ça qui va permettre une gestion continue, c'est-à-dire des prélèvements très peu importants, étalés dans le temps, mais très très réguliers. Je n'ai jamais pu être réceptif à une... D'abord, il ne faut pas appeler ça une cygliculture, mais disons à une production de bois qui consistait en une plantation et une coupe à blanc. Parce que, tel qu'on voit maintenant les peuplerais qui sont exploités, où les milieux sont dévastés sur toute une surface importante, où on va replanter, où ça va repartir et où 20 ans plus tard on va redévaster, ça ne correspond pas à ma vision de gestion des milieux. Parce que pour moi, la forêt, ce n'est pas uniquement de la production de bois, c'est aussi une gestion de milieux. À côté d'Yves, le paysan forestier, Alice, la cartographe, celle qui établit des diagnostics. C'est à elle que revient le défi de prouver que la gestion continue de la forêt peut être compétitive pour, en finalité, recréer la filière du bois d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est sûr qu'un producteur ou ensuite un scieur de la première transformation qui n'a pas de débouchés va être forcé d'en trouver ailleurs. Donc il faut pouvoir tous en même temps se structurer pour, de l'amont à l'aval, pouvoir utiliser le bois. On est aussi attaché au fait de démontrer que cette gestion respectueuse de la nature, proche de la nature, elle est aussi économiquement rentable pour le propriétaire. On peut le montrer maintenant sur certaines propriétés, qu'en routine, avec des exploitations, des coupes tous les 5-6 ans, c'est un revenu régulier pour le propriétaire. Et nous, on n'investit pas du tout dans les plantations puisqu'on se base sur la régénération naturelle. Donc il n'y a pas de coût de ce côté-là. Donc les seuls coûts, ce sont les aménagements en infrastructure, le travail du silviculteur, le travail du bûcheron, du débardeur. Alice et Yves ne sont heureusement pas les seuls en France à contester la gestion mondialisée du bois. Si leurs défis sont grands, on trouve quelques associations qui œuvrent comme eux pour retrouver une relation respectueuse de la forêt et de ses habitants, à l'image de Pro Silva ou du réseau relié. Merci. 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 Merci.